On est dans le quartier général de la Croix-Rouge à Montréal. Et un peu comme des pompiers dans une caserne, les bénévoles sont ici prêts à intervenir si jamais un sinistre survient. Il faut être prêt parce qu'on peut être appelé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si on manque de matériel ou quoi que ce soit, l'intervention ne sera pas aussi efficace. On va les renflouer le camion. Ça consiste à préparer le matériel, qu'on soit prêt à intervenir pour répondre aux besoins de première nécessité des personnes sinistrées. suite d'un événement, soit comme un incendie, une inondation ou autre. Les véhicules. Je vais mettre mes couvercles avant. Et toi, t'as quoi? Toi, t'as les trousses d'hygiène? On va leur donner des biens matériels. Donc on a des trousses d'hygiène, on a des couvertures. Nous avons aussi des oursons qu'on va donner aux enfants aussi pour les adultes. On apporte un sac de couverture chaque. Allons-y! Alors la Croix intervient au Québec trois fois par jour en moyenne. Bonjour! Vous allez bien? Bien oui! On dirait que la terre s'est effondrée pour eux. Puis nous, on arrive, puis on est comme l'épaule qui va les soutenir, qui va les écouter. Pour les aider, pour passer à travers une épreuve qui est quand même difficile, ça va leur apporter cette espérance-là qu'ils n'ont pas tout perdu. C'est des événements qui arrivent n'importe quand. Donc même durant le temps des fêtes, il faut répondre présent. Brosse à dents, le dentifrice, le savon, le shampoing, un peigne. Ça replace les valeurs à bonne place. Puis à ce moment-là, on dirait qu'on oublie, nous, nos problèmes quand on voit les problèmes des autres. Beau travail! Voilà! L'équipe est prête à intervenir en cas de sinistre. Mireille Roberge, Météo-Médias.